Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment créer une application de couleur hexadecimal pour Android avec Android Studio. Mais premièrement, nous devons définir ce qu'est une application de couleur hexadecimal. Une carte de couleur hexadecimal représente le temps comme une couleur hexadecimal et applique cette couleur à l'intérieur. Note aussi que une couleur hexadecimal est une représentation de six digits d'une couleur. C'est bien le nom des développeurs web qui utilisent cette représentation chaque jour dans les pages HTML avec CSS. La première étape est de créer l'interface de l'utilisation de notre application de couleur hexadecimal. Nous définissons une idée de la vue de notre layout. Puis, nous installons une idée de la vue de texte, une taille de texte et un texte bleu. Cette vue de texte va être utilisée pour présenter la représentation de couleur hexadecimal du temps de l'écran. Maintenant, nous pouvons écrire le code Java de la activité principale. Premièrement, nous définissons les propriétés dans notre activité principale. Un pour l'objet de timers, utilisé pour réfriger continuellement le temps de l'écran. Ensuite, les deux propriétés pour la vue de la vue de la route et la vue de la texte. Dans la méthode OnCreate, nous obtenons des références pour la vue de la vue de la route et la vue de la texte. Dans la méthode OnResume, nous appelons la méthode StartClock pour commencer l'écran. Et dans la méthode OnPause, c'est très important de renouveler le temps de l'écran, en appelant la méthode Cancel. Maintenant, nous devons définir la méthode StartClock. Inside cette méthode, nous créons un objectif de timers de l'écran. Dans la méthode OnDesume, nous obtenons la représentation de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran. Nous obtenons la méthode GetExaTime. Puis, nous analysons l'interface utilisée dans le bloc OnUI Threads, en lequel nous appelons la méthode AppliedColor avec l'écran de 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 l'écran. Maintenant, nous devons écrire la méthode GETEXATIME utilisée précédemment. Nous obtenons le temps actuel. Pour l'hours, minutes et secondes, nous sélectionnons la valeur de 0 à 255 pour couvrir l'ensemble des couleurs de l'exadecimal. Sous-titrage FR ? Finalement, nous pouvons retourner les valeurs en concatenant les valeurs de l'hours, minutes et secondes. Juste avant cela, nous convertons ces valeurs en exadecimal avec deux digits en utilisant la méthode de format de la classe de string avec un paramètre spécial de %0 à x. Et la dernière méthode pour écrire est l'application qui nous permet d'appliquer l'interface utilisée. L'exadecimal qui représente le temps de courant est passée en paramètre. Nous la convertons en couleur entière avec la méthode de couleur statique de la classe de couleur. Nous appliquons cette couleur comme le background de la vue de notre application. Ensuite, nous avons besoin d'appliquer l'exadecimal de la représentation de la couleur dans la texte vue. Mais pour être sûr que la valeur sera visible, nous avons besoin d'appliquer en blanc ou en noir accordingly la couleur du background. Pour déterminer si la couleur actuelle est close à noir ou à noir, nous convertons la valeur RGB pour compter la luminance avec une formule spécifique. Si la valeur compétée est plus haute que 128, la couleur est plus haute à noir, donc nous allons présenter le texte en noir, autrement, nous l'avons présenter en noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant, nous pouvons essayer notre application Exacolor Clock pour Android en cliquant sur le bouton Android Studio. Nous attendons pendant le build de Gradle. Ça peut prendre un peu de temps. OK, l'activité est lancée. Et notre application Exacolor Clock fonctionne bien. Vous pouvez voir la couleur de background change, change, et l'exadecimal que j'ai montré change aussi. Cette application est très cool et peut être publiée sur la Google Play Store avec des réfinements. C'est votre code maintenant ! Pour découvrir plus de tutoriels et de développement Android, n'hésitez pas à abonner à la chaîne S Sorel. D'avoir regardé cette vidéo ! A l'abonner à la chaîne à Alemne et Chaneil ! A l'abonner à la chaîne Sosé à la chaîne Sosé à la chaîne Sosé